Bonjour et bienvenue chez Glandal Flegris, aujourd'hui nous parlons des Bataniens en profondeur, avec comme capitale Marunat et comme roi le haut roi Caladog, donc le peuple de Batanias qui est composé de Carbanset au niveau des cités d'Ulganis, Céodon, Marunat, Pencanoc et qui est divisé par des chefs de clan. Donc ce qu'on peut dire au niveau de la géographie de la Batanias, c'est que la Batanias est entourée par quatre factions. La Batanias est entourée par les Vlandais, par les Sturgiens, par les deux empires, donc l'Empire Septentriodal et l'Empire Occidental aussi qui vient toucher, qui vient lécher vraiment la partie Est de la Batanias, donc la Batanias qui est située au nord-ouest de Calradia, qui est située dans les montagnes, dans les hauteurs avec énormément de forêts, de montagnes. Il va avoir vraiment ce bonus au niveau de sa faction, bonus de culture, qui va être très intéressant finalement pour pouvoir se déplacer dans ces forêts-là et pouvoir défendre finalement ce territoire-là. Donc le bonus de culture est très intéressant pour les Batanias, qui vont donc avoir un déplacement beaucoup plus mobile et qui va pouvoir s'en sortir grâce à ça sur son propre territoire. Donc au niveau de la fronte des Batanias, fronte qui est très faible, on commence par le volontaire Batanias, qui peut soit se diriger vers le guerrier de clan Batanias, qui deviendra chevronné, choisi et Batanias assermenté, soit partir sur le coureur des bois Batanias qui deviendra pillard ou escarmoucheur, le pillard qui lui-même deviendra un faucheur ou un faucheur vétéran Batanias. Faucheur vétéran Batanias qui n'est pas oufissime du tout, puisqu'on se retrouve finalement avec une unité qui va être une unité de lance, avec Armadas 130, Athlétisme 130, lancé 120 et maniement à deux mains 100. Sans bouclier déjà, pas une unité de fronte finalement, une unité plus de soutien et anti-cavalerie, qui va nous lancer finalement des H de lancé. Alors les H de lancé, c'est aussi un délire, c'est pas incroyable du tout au niveau de la précision de l'IA. L'IA a tendance à faire un petit peu n'importe quoi avec, donc vous vous retrouvez avec des unités qui ne vont pas faire énormément de dégâts avant de rentrer au cac. Quand même, on va parler de la lance qui est Armadas 6 et qui va faire 203 en longueur, donc une excellente lance, là par contre ça va faire très très mal. Au niveau des stuffs, eh ben pas incroyable du tout, une armure de Korak 42, ça va pas tenir très très longtemps au niveau de la fronte, l'armure de Tet 46, voilà, c'est pas une armure très lourde, et on serait presque sur une espèce de Berserker, mais qui n'a pas du tout le rôle de Berserker, mais qui a le rôle de Faucheur, donc cette unité-là, au corps à corps, ne tiendra absolument pas. Au niveau de l'Escarmoucheur Batanien, qui devient escarmoucheur vétéran et jeune pousse Batanienne, l'une des meilleures unités clairement des Bataniens, si on peut dire comme ça, avec un maniement à une main qui va être à 120, l'athlétisme à 140 et le lancé à 130, encore une fois on retrouve cette histoire de lancé, mais cette fois-ci c'est déjà Velo, donc une unité qui est bien meilleure au niveau des lancés que le chevaux-chueur vétéran Batanien, un bouclier rang d'arme 5 et une vitesse 82 avec des points de vie 480 et un poids de 3,5, soit bon, c'est un bon bouclier, une épée qui va faire 117 au niveau de la longueur d'arme, avec un rang d'arme 5, une bonne épée, hein, qui est tout à fait correcte, au niveau des armures, ça va être quand même des armures qui vont être tout à fait correctes, armure de corps 53, armure de bras 10 et 18, c'est relativement correct, c'est même très bon, alors c'est sûr que c'est des armures qui sont moins bonnes quand même que celles que l'Empire ou que celles des Sturgiens, mais bon, on a là affaire à sans doute la meilleure unité des Bataniens pour le coup, et un casque qui va être par contre, rang d'armure 25, donc un casque qui va être un petit peu faible pour une fronte, et ensuite donc le guerrier de clan qui devient guerrier chevronnier, guerrier choisi Bataniens, guerrier assermenté, guerrier assermenté qui pour le coup va être un petit peu moins bon que la jeune pousse, qui va faire 130 en armes d'aste, 130 en armes à une main et athlétisme 130, avec H de lancé, donc on retrouve encore ces H de lancé un petit peu merdiques, on va préférer quand même l'eau de la jeune pousse Bataniens, au niveau de son arme de corps à corps, on se retrouve avec une arme qui va être plus courte, 68 de longueur, 68 c'est vraiment pas beaucoup la H à une main, donc on va privilégier encore une fois la jeune pousse Bataniens au niveau de la longueur, le bouclier qui est exactement le même, qui est bon aussi, la lance, les pieux crochus à pointe en acier, c'est pas incroyable, c'est long par contre, il faut admettre que 234 c'est une très longue arme, mais par contre ouais, en arme 3, ça va pas faire des dégâts fous, on va encore une fois préférer la jeune pousse Bataniens, malgré le fait qu'elle n'ait pas de lance, ça va plutôt être une anti-cavalerie, la seule cavalerie que vous allez rencontrer, enfin les deux seules cavaleries que vous allez rencontrer, ce sont les pannerées et les catafractaires, le problème c'est qu'un batanien assermenté contre des catafractaires et contre des pannerées va se faire casser en deux, au niveau des armures, et bien on est encore un peu en dessous de la moyenne, bon, faut admettre que l'armure de corps est quand même relativement correcte, 53, 10, 18, une bonne armure de corps, 46 au niveau de la tête, meilleur que la jeune pousse, donc on va quand même privilégier à la finalité la jeune pousse Bataniens. On va parler rapidement, très rapidement, même de la cavalerie Bataniens, qui est un petit peu une légende, un mythe, puisqu'on a l'éclaireur Bataniens, et donc le cavalier Bataniens, une cavalerie de front vraiment minable, 130, 130, 130, équitation arm d'as, c'est un maniement à une main, c'est de la merde bien sûr, achat une main au niveau du corps à corps, incroyable, au niveau du bouclier, donc un bouclier en arme 4, 82 de vitesse, entre 380 points de vue, bon c'est pas énorme au niveau des points de vue, mais bon, ça fera largement l'affaire, c'est pas du tout le bouclier de merde que peuvent avoir, là les archers montés à ses rails, qui sert à rien, bon là c'est relativement correct, longueur d'arme 234, on retrouve, c'était Pio Crodu-Pu à pointe en acier, rang d'arme 3, donc avec une bonne longueur, mais qui fera peu de dégâts, et ce qui est vraiment dommage finalement, pour une cavalerie de choc, de pas faire beaucoup de dégâts, parce qu'on va se retrouver, avec une cavalerie qui fera rien du tout, au final, un bon cheval, 270 points de vie, 45 de vitesse, pas très rapide par contre, les manœuvres sont bonnes à 66, donc c'est un bon cheval, ils ont un bon cheval pour le coup, au niveau des armures, et ben c'est des armures qui sont en dessous de la moyenne, 37 au niveau de l'armure de corps, 16 au niveau des bras, et 18 au niveau des jambes, ben c'est oui, en dessous de la moyenne effectivement, le reste est assez moyen, et au niveau de l'armure de tête, ben c'est pas bon non plus, et on passe sur l'escarmoucheur, monté batagnin, donc va être une cavalerie qui va être, une cavalerie lance-projectile, avec un lancé à 150, un maniement à une main à 130, et une équitation à 130, ben c'est pas ouf du tout, mais bon, il a un bon lancé pour le coup, avec des bons javelots, donc si vous devez privilégier une cavalerie au niveau des batagnins, ce sera quand même celle-ci, même si bon, c'est un peu one again, les cavaleries à armes de G, c'est toujours un petit peu spécial, parce que ben, ils vont pas avoir souvent l'occasion de tirer, et quand ils vont avoir l'occasion de tirer, ben ils ont pas une quantité infinie de projectiles, quoi, donc on va être limité quand même au niveau des javelots, le bouclier qui est toujours le même, toujours bouclier, rend arme 4, vitesse 82, point de vie 380, voilà un bouclier assez moyen, au niveau de son arme de corps à corps, ben ça va être une arme qui va être plutôt bonne, par contre on se retrouve sans lance, mais on a une épée qui fait 117 de longueur, avec un rang d'arme 5, une vitesse des stocks 90, dégâts des stocks 43, maniement 96, c'est une bonne épée quand même, un cheval, qui est tout à fait correct, encore une fois, 270 de point de vie, manœuvre 66, vitesse 45, c'est tout à fait correct, et au niveau des stuffs, encore une fois on se retrouve avec une armure de merde, armure de corps à corps, A32, armure de bras à 14, armure de genoux en bas 16, c'est encore pire pour le coup, les armures sont vraiment très faibles, au niveau de l'escarmoucheur monté batanien, l'armure doit être quand même quelque à 46, donc c'est tout à fait correct, et dans cette branche là, on n'a pas du tout par contre d'archers, les archers, il faut aller les chercher dans les châteaux, et dans les branches nobles, finalement de nos soldats, et on va parler du coup des archers, donc jeune aristocrate batanien, guerrier noble batanien, héros batanien, champion de fiants batanien, les meilleurs archers de la map sont ici, athlétisme 170, arc 260, m'animant à deux mains, 220, oui vous pourrez toujours me dire, si je fais une armée de fiants batanien, je vais pouvoir raser la map, oui bien sûr que tu vas pouvoir raser la map, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'intérêt, finalement, de raser la map, ad vitam aeternam, non, c'est pas le but de troller le jeu, et de tout péter je trouve, on va quand même admettre que faire une armée complète de fiants batanien, c'est la victoire, bien sûr, vous raser la map, il n'y a aucun problème, vous prenez que cela, et vous allez marcher sur tout le monde, une unité qui est excellentissime, en même temps, vu toutes les merdes qu'ils ont derrière, les batanien, il fallait bien leur mettre au moins ça, au niveau des armes, longueur d'armes 107, épée à une main, rang d'arme 6, on est sur une arme qu'ils vont tenir à deux mains, au corps à corps, donc si jamais la fronte, qui n'existe pas littéralement, au niveau des bataniens, et la cavalerie vienne à se casser la gueule, bah c'est eux qui vont rentrer au contact, il faut admettre qu'ils vont le faire, sans doute, même peut-être un peu mieux que la fronte, ils vont avoir un rôle un petit peu berserker, entre guillemets, avec une épée à deux mains, ça va faire beaucoup plus de dégâts, effectivement, que cette bande d'abrutis, qui peut y avoir devant, à part les jeunes pousses, vous aurez les champions de fiants, qui prendront le relais, avec donc deux stacks de carreaux, qui vont être à précision 100, dégâts 3 et quantité 32, donc on a quand même 64 flèches, avant de se retrouver sans flèches, il va falloir se lever tôt, un des meilleurs arcs du jeu, un rang d'armes 5, précision 94, vitesse de projectile 82, dégâts 76%, vitesse 88, c'est un arc excellentissime, au niveau des stuffs de protection, en plus, bah on a une des unités, donc avec l'arbalétrier blandé, dont on a parlé la dernière fois, qui est la meilleure, au niveau des armements, donc au niveau des armures, rang d'armure 6, armure de corps 48, armure de bras 12, armure de jambes 22, c'est excellent, c'est pareil pour toutes les autres armures, on a une cape qui est excellente aussi, avec une armure de corps de 14, c'est rare de voir une aussi bonne cape, souvent je n'en parle pas, parce qu'elles sont anecdotiques, mais là elle est très bonne pour le coup, armure de bras 7, armure de tête 50, rang d'armure 6, pour le casque couronné des hautes terres, tout est très bon, au niveau du fiam patanien, le fiam patanien, qui est vraiment une unité excellente, on peut même dire, que c'est une des meilleures unités, avec le grand can, vous devez vraiment privilégier, une forte armée, au niveau des archers, c'est nécessaire, c'est important, parce que si vous ne profitez pas finalement, de la puissance, des fiam patanien, et bien vous ne pourrez pas, mener à bien, une quête patanienne, à moins que vous essayez, de faire une mission impossible, patanienne, il faut vraiment vraiment profiter, de ces archers là, qui sont excellents, on peut juste parler, deux minutes de l'économie finalement, de la patanienne, qui est très faible, avec en plus un territoire, qui est très petit, en début de partie, c'est quand même, une des nations, qui est la plus difficile à jouer, avec leurs copains, sturgiens, qui sont à côté, c'est vraiment très très dur, de jouer patanien, et souvent, bon, un petit peu moins de cas quand même, on va dire, sur les dernières mises à jour, on sent qu'il y a eu, un petit quelque chose, qui a été fait, mais c'est une des factions, qui va souffrir le plus, au niveau de la partie, avec les sturgiens, et qui va souvent, se faire ronger, par les blandets, tout ce que je peux vous dire, sur les bataniens, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas, à vous abonner, pour avoir plus de tutoriels, et à venir nous voir sur Twitch, pour nous voir faire du Moulton Blade, je vous dis à la prochaine, ciao ciao !